Bonjour tout le monde, je vais essayer de m'habituer au truc de micro, c'est bizarre. Vous êtes très nombreux, je pense que ce n'est pas les sandwichs, c'est les verres auto-nettoyants qui vous intéressent. C'est une bonne chose. Je vais essayer de ne pas être trop rentré dans les détails, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers avec les verres auto-nettoyants. Vous êtes des physiciens, vous avez certainement une formation sur tout ce qui est physique des surfaces. Mais moi je suis un chimiste et donc j'ai aussi travaillé sur tout ce qui est propriété de surface, mais physico-chimique, dans tout ce qui est points physico-chimiques. Donc je vais essayer d'introduire quelques notions, et si jamais vous avez des questions ou vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Mais l'idée c'était d'introduire cette notion de superhydrophilie. On parle beaucoup chez nous dans le labo de superhydrophobie, mais là j'ai basculé dans le côté obscur de la force pour parler de superhydrophilie des verres auto-nettoyants. En fait l'histoire avait commencé principalement à cause des activités humaines. On sait très bien que tout ce qui est transport, tout ce qui est industrie, il y a beaucoup d'effluents gazeux qui sont rejetés dans l'air. Et principalement des COV, c'est les composés organiques volatiles, ou des suies. Les suies principalement qui viennent des véhicules diesel. Jusqu'à une certaine époque, les politiciens se sont posé la question, est-ce qu'ils n'interdiraient pas les voitures diesel en Europe ? Parce qu'il y a tellement de rejets. Ils ont beaucoup travaillé sur les pots d'échappement, les pots catalytiques, mais il y a toujours ce problème des suies diesel qui sont rejetées dans l'air. À côté de cette activité humaine, il y a beaucoup de policiers qui traînent dans les surfaces. Et ceci rend les surfaces des bâtiments, par exemple, noires. Et principalement, de plus en plus, on voit des immeubles qui font des centaines de mètres. Qui naissent principalement dans tout ce qui est zone de bureaux économiques. Il y en a à Bruxelles, vers la gare du Nord. Et ces bureaux sont principalement construits en verre. C'est par rapport à l'aspect cosmétique des immeubles, mais aussi un aspect qui réduit le coût de la construction des immeubles. Et ceci crée des emplois qui sont assez dangereux pour essayer de nettoyer tous ces vitres. Et donc, l'idée est venue il y a très longtemps de construire, de fabriquer des verres auto-nettoyants. Et donc, ils en existent un peu partout dans le monde. En France, par exemple, la pyramide du Louvre, elle est construite avec ces verres-là. Il y a des bureaux en Italie, en Slovaquie. Et il y a aussi Saint-Gobain, il a fourni des verres auto-nettoyants au Cowboy Stadium. Je ne me rappelle plus où c'est, mais c'est un énorme stade où on joue au football américain. Donc, je crois que c'est en Pennsylvanie, je ne me souviens pas, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, ces verres ont commencé à être commercialisés de plus en plus. Et l'idée des fabricants, la finalité était d'avoir une sorte de ville auto-nettoyante, une ville propre. Parce que ceci, on peut l'appliquer très bien au verre qui est commercialisé maintenant. Mais par la suite, on peut aussi fabriquer des sprays qui sont appliqués dans les surfaces des immeubles, sur le béton. Pour essayer d'avoir une ville qui est propre, ça serait vraiment l'idéal. Mais ça, c'est une idée futuriste. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir un peu pourquoi ces verres auto-nettoyants. Par exemple, il y a une application au niveau des rétroviseurs. Parce que quand il pleut, il y a de la buée, de l'eau qui va se condenser sur les rétroviseurs. Et ça rend la visibilité très floue. C'est dérangeant pour le conducteur. Ça peut conduire à des accidents. Il y a aussi une application au niveau des tunnels. Au niveau des tunnels, il n'y a pas beaucoup d'aération. Et les suies diesel, on voit les tunnels qui sont tout noirs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'éclairage, les lampes sont recouvertes par du verre ou souvent du plastique. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de luminosité qui est apportée par ces lampes. Parce que c'est couvert par l'essuie et ça devient tout noir. Et donc l'idée, c'était de fournir des surfaces, des verres auto-nettoyants à ces lampes. pour essayer d'éviter le manque d'éclairage et d'éviter le blocage des tunnels pour essayer de nettoyer ces lampes dans les tunnels. C'est quoi un verre auto-nettoyant ? Le verre auto-nettoyant est conçu par un revêtement à sa surface. Et ce revêtement, c'est tout simplement du TIO2, c'est le dioxyde de titane. C'est un matériau inorganique qui est sous sa forme anathase. Sa forme anathase, c'est la forme la plus active. Il en existe d'autres, la broquite qui est inactive en photocatalyse. Et la rutile qui est moins active que l'anathase. Et donc on voit bien ici que la partie couverte d'un verre, elle reste propre par rapport à la partie qui n'est pas couverte si on laisse une exposition beaucoup plus longtemps dans le temps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un peu d'histoire. Et on va parler un peu de comment c'est venu et combien de temps ça a pris d'arriver à un produit qui est mis sur le marché. En fait, l'histoire a commencé en 1938 avec un Allemand qui a découvert un peu les propriétés de TIO2. TIO2 dans un milieu liquide, il arrive, et sous les illuminations, il arrive à décoloriser des colorants dans un milieu liquide. Par la suite, en 1956, il y a les Japonais qui ont mis en évidence les propriétés auto-occidentes de TIO2. Et en fait, ils ont comparé différents batchs de TIO2 avec différentes propriétés physiques et chimiques. des structures différentes, des surfaces spécifiques différentes. Et ils ont étudié un peu leur activité auto-occidente. Ils ont appelé ça l'auto-occidation de TIO2 par rapport à des colorants. Mais par la suite, jusqu'à maintenant, ils ne comprenaient pas en fait comment ça marchait. Qu'est-ce qui se passait exactement ? Quelle est la relation entre la lumière et le TIO2 pour qu'ils aient ses propriétés d'activation en fonction de la lumière ? Mais c'est en 1969 que Fujishima et Honda ont mis en évidence et ça correspond vraiment au choc pétrolier à l'époque. Il y avait une explosion du prix du pétrole. Et donc, les gens ont commencé à chercher des alternatives aux énergies fossiles et énergies renouvelables. Et donc, ils ont travaillé sur la photolyse de l'eau pour la production d'hydrogène comme source d'énergie. Et ils ont mis en lumière le mécanisme qui régit l'activation de TIO2 pour la photolyse de l'eau. Et en fait, ce qui se passe, on va le voir un peu par la suite, le TIO2, c'est un semi-conducteur qui, une fois absorbe l'énergie des irradiations UV, il va produire des électrons-trous. Et ces électrons-trous vont donner lieu à des réactions d'oxydoréduction qui vont dissocier l'eau pour produire de l'hydrogène. Et la première notion des propriétés auto-nettoyantes, le problème, c'est qu'à ce niveau-là, l'application de TIO2 en tant que photolyseur pour produire de l'énergie, au niveau rendement, ce n'était pas génial. Ce n'était pas concurrentiel par rapport à ce qui existait les énergies fossiles à cette époque. Et donc, il fallait trouver une autre application de ces propriétés de TIO2. Et donc, c'est le même groupe de Fujishima qui avait mis en évidence, à côté de Paz & Teller, qui ont mis en évidence les propriétés auto-nettoyantes de TIO2. Et donc, c'est en 1990 qu'on a parlé pour la première fois des propriétés auto-nettoyantes de TIO2. Et donc, dix ans plus tard, il y a eu la première commercialisation de ces verres par différentes grandes boîtes comme Saint-Gobain, Pillington ou PBG, sous différentes formes. Mais à la base, c'est toujours du verre recouvert par une matrice inorganique qui est TIO2. Et donc, les propriétés auto-nettoyantes, elles sont basées sur deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la photocatalyse, c'est-à-dire on va irradier la surface de TIO2 qui est recouverte par exemple par des souillures, des suies diesel ou autres polluants. Et donc, le TIO2 va réagir et va transformer, dans le meilleur des cas, ces salissures en CO2 et en H2O. Et il y a aussi la superhydrophilie qui consiste à, après irradiation, la surface de TIO2 devient tellement hydrophile, donc superhydrophilie, et donc l'eau va venir s'insérer entre les salissures et le substrat et par effet gravitationnel, on va emporter toute cette salissure et avoir un verre clean. Donc la photocatalyse, elle consiste en quoi ? On a dit que le TIO2, c'est un semi-conducteur avec un gap de 3,2 électron-volts et donc il absorbe principalement dans l'UV. Il n'absorbe pas du tout dans le visible et donc il est activé uniquement par les rayons solaires, les rayons UV. Une fois qu'il a absorbé cette énergie, on va avoir la création d'un trou et un électron qui vont migrer vers les surfaces. Et une fois migrés vers les surfaces, ils vont réagir soit avec de l'eau, soit avec de l'oxygène pour donner lieu à des radicaux oxydants. Ces radicaux oxydants vont décomposer les matières organiques en COD, en H2E, ça c'est évidemment dans le meilleur des cas. Donc c'est relativement un procédé propre, mais propre c'est entre parenthèses, parce qu'on a aussi la création de CO2 dans les milieux d'accueil. On sait très bien que quand on augmente par exemple le CO2 de l'eau, l'acidité augmente et donc ça change vraiment le prix de l'eau. Donc au début, la photocatalyse a été vendue comme un procédé propre. Maintenant, elle est un peu moins, entre parenthèses. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Quand on va par exemple déposer un polyomodèle, on a pris par exemple l'acide stéarique sur la surface de TiO2 qui recouvre du verre, et on suit par exemple, par irradiation en fonction du temps, la dégradation photocatalytique de l'acide stéarique. On voit bien que la disparition en fonction du temps des molécules d'acide stéarique qui sont décomposées et donc qui disparaissent de la surface. Et donc ce qui se passe, on a regardé, on va ouvrir la parenthèse, on a regardé un peu la cinétique dégradation et comment ça se fait qu'on a une courbe comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que les molécules les plus petites vont être dégradées au départ, et en fait, les molécules les plus grosses vont être dégradées vraiment vers la fin. Et donc ça, c'est un peu un modèle cinétique qu'on avait travaillé dessus. Mais ça nous donne un exemple de comment, par exemple, une surface va devenir propre. La deuxième propriété, c'est la propriété de superhydrophilie. Pour avoir une idée, par exemple, un liquide qui ne mouille pas du tout une surface basse en angle de mouillage, il va être quasiment nul, mais il va être supérieur à 150 degrés et ici, on va parler de surface superhydrophobe. Le liquide qui est un peu mouillant, on a un angle de contact qui est supérieur à 90 et quand on va avoir un mouillage partiel, l'angle de mouillage va être inférieur à 90. Mais pour parler vraiment de notion de superhydrophilie, c'est que l'angle de mouillage, vraiment, il est inférieur à 10 degrés et c'est que là, ou inférieur même à 30, on commence à parler de superhydrophilie. mais c'est que le liquide, il va s'étaler de manière complète sur la surface et les frictions, ils vont être nuls. Donc pour définir, par exemple, l'angle de mouillage, il y a Jung qui a établi une relation qui met en relation, par exemple, les tensions interfacielles d'un liquide déposé sur une surface. et donc l'angle de mouillage, il est défini par ces énergies de surface. Et ce qui se passe, c'est que l'angle mesuré sur une surface qui est dithydrophobe, de TiO2 à la base, quand on va faire une irradiation de la surface de TiO2, on va transformer la surface en hydrophile, en superhydrophile, même un angle qui est vraiment nul. Alors, comment ça se passe ? Il y a des Japonais qui ont mis en évidence pour la première fois la variation des propriétés de surface de TiO2 après irradiation. Et donc ce qu'ils ont découvert, c'est qu'une fois la surface de TiO2 est irradiée par des irradiations ultraviolets, on a des oxygènes qui sont arrachés à la surface et en fait, le titane va être oxydé, on va avoir un degré d'oxydation qui va être élevé. Et par microscopie, à force de friction, ils ont montré qu'il y a bien des vacances d'oxygène qui se sont créées. Et en fait, ils ont par la suite, un autre groupe a étudié l'absorption par la SFG, c'est la génération spectroscopie, génération de fréquences SOM. C'est une technique qui est assez puissante puisqu'elle peut vraiment détecter à l'ordre de l'angstrom ou même de 1 nanomètre l'extrême surface qui se passe à l'extrême surface. Et ils ont étudié la variation des groupements OH à la surface de TiO2 sous différents environnements. Par exemple, juste après l'élaboration, ce qui se passe, c'est pour avoir du TiO2 actif, on va faire le dépôt de TiO2 et on va le calciner à haute température. Et après l'élaboration, il n'y a quasiment pas de OH en surface. Ils ont aussi mesuré les groupements OH dans une surface sous flux, humide et sous flux d'air. Et pareil, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à après l'élaboration. Mais quand on va introduire l'illumination, ils ont remarqué qu'il y a une augmentation de la concentration des groupements OH en surface. Et quand ils vont stocker ces films-là, ces matériaux-là, dans le noir et sous argon, en fait, il y a les groupements OH, la concentration des groupements OH va quasi disparaître. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé un modèle qui explique un peu ce phénomène-là qui arrive après l'irradiation UV. Et en fait, après l'irradiation UV, ils ont remarqué qu'il y a les groupements OH qui vont augmenter en surface. Donc, le phénomène de superhydrophilie, et ça, c'est une des hypothèses qui explique cela, ce qui arrive au niveau de la surface, c'est qu'une fois qu'on va irradier la surface du TiO2, on va créer des vacances d'oxygène, d'accord ? Et en contact avec de l'eau, l'eau va venir s'absorber à la surface de TiO2. Et en fait, c'est une adsorption dissociative puisque l'eau va se dissocier et va donner lieu à la présence de radicaux OH hydrophiles en surface. Et donc, c'est ça, d'après Wang, c'est ça qu'ils expliqueraient la transformation sous irradiation UV de TiO2 pour avoir une surface superhydrophile. Et donc, pour imager un peu la chose, ils ont mesuré l'angle de mouillage en fonction du temps d'irradiation. Et donc, l'angle de mouillage passe de 30. C'est en général l'angle de mouillage de TiO2 après synthèse, et qui arrive à 2,5 ou inférieur à 5. Mais ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que c'est un phénomène qui est réversible. C'est-à-dire que quand on va stocker les surfaces de TiO2 dans le noir, l'angle de mouillage va augmenter. Et donc, ils l'ont expliqué à cette époque-là comme quoi on a en redésorption des radicaux OH ou c'est ce qu'ils ont expliqué à la suite. Et donc, il y en a certains qui se sont posés la question est-ce que ce n'est pas tout simplement un phénomène de surface ? Parce qu'il y a un modèle de Wenzel qui explique que... qui a modifié la relation de Jung en mettant en relation, en introduisant le facteur rugosité. Et donc, ils disent que la rugosité, quand on va augmenter la rugosité d'une surface, si celle-ci est hydrophile, elle va devenir encore plus hydrophile. Pourquoi ? Parce que l'eau, il va épouser vraiment toute la surface. Et comme la surface de contact va être beaucoup plus grande, la goutte d'eau, elle va tout simplement s'étaler. Et justement, ils ont effectué des tests là-dessus. en prenant une surface de TiO2 et en effectuant un traitement chimique qui a introduit des gravures dans la surface. Et donc, ce qui fait que ça augmente la rugosité. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait un traitement UV qui a donné lieu à une surface super hydrophile par la suite. Et après, quand ils l'ont stocké dans le noir, ils ont remarqué que l'angle de mouillage augmentait, mais ils augmentaient de manière différente. C'est-à-dire que la surface la plus rugueuse, elle devient beaucoup plus hydrophobe que la surface la moins rugueuse. Et donc, après irradiation, les deux réagissent de la même manière, elles deviennent hydrophiles. Et par la suite, c'est rebelote, la même chose. Et donc, à partir de là, la rugosité, elle a été pas complètement écartée, mais démontré que la rugosité n'était pas la principale cause de cette super hydrophilie. Mais ils se sont posé la question de ce qui se passait dans le noir. Dans le noir, en général, dans tout ce qu'on respire, on a dit qu'il y a des régions industriels qui rejettent des suies et en fait, il y a des hydrocarbures qui sont partout dans l'air. Quand on va poser une surface propre, elle ne restera jamais propre pendant très longtemps. et ils se sont posé la question que peut-être que, durant ce stockage, il y a des hydrocarbures qui vont venir s'absorber à la surface, des hydrocarbures, des fonctions CH hydrophobes. Et c'est pour ça que, tout simplement, la surface va devenir hydrophobe par la suite. Donc, ce qui a été fait par la suite, c'est qu'ils se sont dit qu'il y a une sorte de relation entre photocatalyse et superhydrophie et photoinduite. Donc, ils ont comparé pas mal d'oxyde mix, d'oxyde ou d'oxyde mix, comme l'oxyde titan de storium. Et ils ont étudié leur activité photocatalytique et leurs réactions après irradiation UV de l'évolution de l'angle de mouillage. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que certains étaient inactifs au niveau photocatalytique, mais par contre, au niveau superhydrophilie, ils réagissaient, donc ils devenaient hydrophiles. Et d'autres qui étaient actifs au niveau photocatalyse et qui n'étaient pas du tout réactifs à la superhydrophilie. Et donc, à partir de là, c'était tout ça pour confirmer que vraiment, les deux phénomènes sont deux phénomènes différents et que la photocatalyse n'a rien à voir avec les propriétés photoinduites. sauf qu'il demeure toujours que certains pensent vraiment que les deux sont reliés et que l'une est dépendante de l'autre ou qu'il y a au moins une synergie entre les deux parce que, comme je vous l'ai dit, que la surface de TiO2, il y a toujours des fonctions hydrophobes en surface et que ça pourrait être, par exemple, une fois ces suies dégradées, on obtient une surface propre et donc une surface propre qui dit surface propre dit surface superhydrophile. Et donc, il y a un groupe américain qui a développé un dispositif assez intéressant et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de contrôler au maximum l'environnement dans lequel déposait la goutte parce que souvent, ce qu'on faisait, c'est que les angles de mouillage étaient mesurés à sous-atmosphère ambiante. Et donc, ils ont contrôlé parfaitement l'environnement pour essayer de mesurer, de déposer une goutte et de l'irradier et voir un peu comment ça évolue. Mais ce qu'ils ont fait encore plus, c'est qu'ils ont contaminé de manière délibérée les surfaces de TiO2 avec différentes concentrations d'hexane. L'hexane hydrophobe, ils ont effectué plusieurs concentrations, plusieurs absorptions avant de déposer leurs gouttes. Et donc, quand il n'y a pas du tout d'hexane, une fois qu'il est irradié, l'angle de mouillage diminue très rapidement. Et quand il y a une concentration moyenne, il y a un temps de latence avant qu'on ait une chute brutale de l'angle de mouillage. Et quand on va augmenter la concentration, l'épaisseur d'hexane supposée être proportionnelle. Donc, le temps d'attente est beaucoup plus important. Et une fois l'irradiation lancée, l'angle de mouillage diminue rapidement. Et donc, en imageant ça, après 154 secondes, par exemple, on a la goutte qui s'étale directement. Et donc, on ne la voit plus. C'est pour ça qu'on ne la voit plus. Et donc, ils ont expliqué ce phénomène comme quoi, ils ont relié la photocatalyse avec les propriétés photoinduites. Et comme la goutte était déjà déposée, et on a vraiment une chute brutale de l'angle de mouillage, en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que l'hexane qui était déposé, il va être dégradé par photocatalyse. Et donc, la surface devient propre. Et donc, l'angle de mouillage va s'étaler. Mais souvent, ce qu'on fait, comme je vous l'ai dit, c'est que les angles de mouillage ne sont pas mesurés sous atmosphère contrôlée. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on va déposer une goutte, et par la suite, on va l'irradier et puis remesurer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas la chute brutale qu'on a remarqué tout à l'heure de l'angle de mouillage. Mais par contre, on a eu une diminution graduelle de l'angle de mouillage jusqu'à... Et donc, ce qu'on a fait pendant une certaine époque, c'est contaminer, par exemple, les surfaces de TiO2 avec de l'acide stéarique et suivre, en même temps, la dégradation par infrarouge de l'acide stéarique et l'évolution de l'angle de mouillage. Et ici, on voit bien que ça correspond très bien aux mesures qu'ils ont effectuées bien avant, c'est-à-dire une diminution graduelle de l'angle de mouillage. Et donc, ce qui se passe, c'est que la surface, elle devient de plus en plus propre et à la fin, comme elle est toute parfaitement propre, il y a de plus en plus de contacts hydrophiles-hydrophiles avec de l'eau et donc, on atteint des angles de mouillage qui sont inférieurs à 10 degrés. Et donc, ceci pourrait expliquer la superhydrophilie qu'on observe au niveau des films auto-nettoyants. Et donc, la deuxième hypothèse, elle est de relier les propriétés photocatalytiques de TiO2 qui vont nettoyer la surface de TiO2 qui est rendue hydrophobe par des suies qui sont déposées ou des hydrocarbures qui sont déposées en surface et que la superhydrophilie viendrait juste du fait qu'un nettoyage accru de la surface se produit à la surface de TiO2. Donc, pour conclure, jusqu'à maintenant, la superhydrophilie a été démontrée comme un phénomène qui est assez complexe et on ne peut pas nier le fait que la modification de surface par radion UV crée des vacances d'oxygène et ces vacances d'oxygène sont certainement responsables de la diminution de l'angle de mouillage à un angle qui est au moins inférieur à 10 mais la contribution par exemple des propriétés photocatalytiques de TiO2 conduisent à une surface qui est propre et donc hydrophile et donc la combinaison des deux est certainement responsable à ce stade-là de la superhydrophilie donc à un angle de mouillage qui est inférieur à 5 degrés. Mais dernièrement, jusqu'à maintenant, ces études ont été faites uniquement sur le TiO2 et dernièrement, il y a des études qui ont démontré que le fait de combiner deux matériaux différents donnent des surfaces hydrophiles tout le temps. Donc ça veut dire que les films restent hydrophiles pendant très très longtemps et donc par exemple ici, il y a une combinaison de TiO2 et CO2 même stocké dans le noir, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la surface qui va faire que ça va modifier les énergies et donc repousser l'absorption des hydrocarbures. Et il y a une étude récente qui a été faite TiO2 avec un oxyde mixte qui laisse par exemple en comparaison avec le TiO2 qui devient ça c'est le vernu il y a beaucoup de points on ne voit pas très bien ça c'est le vernu qui devient hydrophile hydrophobe par exemple très rapidement alors que l'oxyde mixte il va rester pendant un mois avec un angle de mouillage qui est vraiment inférieur à 10 degrés qui a un angle nul et donc mis à part les contributions des vacances d'oxygène créées en surface par les UV ou les activités photocatalytiques qui vont nettoyer cette surface là il y a bien d'autres phénomènes qui sont encore à aller rechercher à aller comprendre dans tout ce qui est fondamental pour essayer d'avoir des surfaces super hydrophiles et comprendre pourquoi parce que le fait les produits sont déjà commercialisés mais on cherche toujours à les améliorer à aller beaucoup plus loin et pourquoi aller beaucoup plus loin pour les rendre beaucoup plus actifs parce que les verres auto-nettoyants commercialisés jusqu'à maintenant leur activité n'est pas phénoménale les verres ils restent plus propres que ceux qui ne sont pas revêtus mais leur activité dans le temps au bout de 2-3 ans ils ne sont plus inactifs et donc il y a encore des choses à comprendre et il faut les améliorer par rapport au prix que ça coûte et donc voilà fin à mon séminaire ça s'arrête s'arrête là merci pour votre attention merci 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 merci